Finalement, les étudiants, au bout du compte, se retrouvent peut-être pas si gagnants que ça. Oui, c'est sûr que dans les négociations lors du sommet sur l'enseignement, il y avait plusieurs points qui étaient discutés. Chaque partie faisait des concessions de son côté, mais ce qui était à l'avant-face, c'était clairement la discussion sur la hausse des frais de colorité. Or, le gouvernement s'en est tiré en sortant de cet exercice-là, en annonçant aucune hausse officielle d'augmentation des droits de colorité. Par ailleurs, à compter de 2013, donc la période où on produit les déclarations de revenus 2013, la période dans laquelle on se trouve en ce moment, le crédit d'impôt qui a toujours été accordé aux étudiants dans leur rapport d'impôt provincial, qui était à l'époque à la hauteur de 20 % des frais de colorité qu'ils ont en cours, a été abaissé à 8 %. Donc là, vous avez dit, on va prendre un exemple concret d'un étudiant qui, en moyenne, mettons, paye 2 000 $ de frais de scolarité par année, pour voir c'est quoi la différence entre le régime libéral avec la hausse des frais de scolarité par rapport au régime péquiste, sans hausse des frais de scolarité, mais en coupant le crédit d'impôt pour voir ce que ça donne. C'est exact. Ce qu'on a voulu faire, c'est présenter l'information pour qu'elle soit comprise par toutes et par tous. Quand on discute une information en discutant d'un pourcentage de hausse des frais de scolarité, tout le monde comprend ce que ça veut dire. D'ailleurs, les politiciens s'en sont frottés aux étudiants en discutant avec ce langage-là. Par ailleurs, en discutant de baisse de taux de crédit d'impôt, je pense que cette information-là est difficilement compréhensible par M. et Mme Tout-le-Monde, y compris les étudiants. Donc, si on demandait à un étudiant aujourd'hui de faire abaisser son crédit d'impôt pour étudiant, au provincial seulement de 20 % à 8 %, ça représente combien dans ses poches? Je pense qu'il n'y en a aucune. Donc, voilà. Comme professeur, on a juste voulu vulgariser cette information-là et la traduire en données équivalentes à une hausse de frais de scolarité. Mais là, ils doivent capoter, les étudiants, quand ils lisent ça, parce que toute la bataille qu'ils ont menée, tu regardes ça, c'est... Oui. Donnez-nous un petit peu les chiffres, parce que donnez-nous exactement, concrètement, qu'est-ce que ça donne. Fait que là, vous prenez l'étudiant, il fait 2 000... OK, il paye 2 000 piastres de droits de scolarité, donc ses frais de scolarité sont 2 000. Puis là, vous élaborez le scénario libéral et le scénario péquiste. Pouvez-vous nous le détailler avec les chiffres de chaque côté? Bien sûr, c'est assez simple à comprendre. On l'appelle, nous, la méthode directe et la méthode indirecte. Ça revient à ce que vous appelez la méthode libérale et la méthode péquiste. Donc, la méthode directe qui serait celle de hausser directement les frais de scolarité ou les droits de scolarité, mais sur une facture de 2 000 $ de frais de scolarité par année, si on l'avait haussé officiellement de 18 %, C'était ça le projet de Jean Charest et de Ligne Beauchamp, là. Ils augmentaient les frais de scolarité 360 piastres, là. Donc, à 18 % d'augmentation et de frais de scolarité, et on ne touchait pas au crédit d'impôt provincial, bien, le coût net, une fois la valeur du crédit d'impôt empoché, appliqué, voilà, pour un étudiant, serait d'à peu près 1 600 $. Par ailleurs, si on transpose ce même étudiant-là, mais avec une méthode indirecte, on affiche officieusement qu'on ne touche pas à ses droits de scolarité. Donc, la facture reste à 2 000 $. Elle n'est pas haussée de 18 %, mais par ailleurs, le crédit d'impôt est réduit de 20 % à 8 %. Donc, sur un frais de scolarité de 2 000 $, mais avec un crédit d'impôt abaissé, bien, vous devinez que le coût net pour cet étudiant-là, une fois qu'il a empoché la valeur de son crédit d'impôt, est aussi de 1 600 $. Fait qu'autrement dit, c'est 4.30 $ pour une pièce en bon québécois. C'est la même affaire, là. L'étudiant, au net, il ne reste pas plus d'argent ou moins d'argent dans ses poches. Fait qu'ils ont fait une grève étudiante, ils ont perdu une session dans bien des cas, ils sont sortis avec les chadrons, les casseroles, les carrés rouges, et ultimement, leur grosse victoire, ça a été... ils n'ont rien gagné, là. Mais comme je disais à l'entrée de jeu en introduction, on a juste isolé ces deux paramètres-là. Par ailleurs, dans les discussions, il s'est aussi discuté d'autres choses, il s'est aussi échangé d'autres concessions. À titre d'exemple, on a bonifié un peu le programme d'aide financière aux études. Mais ça, Jean Charest l'avait promis aussi. Oui, en effet. Donc, nous, notre exercice, ce n'était pas nécessairement de tout refaire ou de tout revoir, les plus et les moins qui avaient été consentis dans ces discussions-là, mais d'isoler ces paramètres-là et surtout, je le répète, de traduire de façon compréhensible pour toutes et pour tous. Quelle est la valeur équivalente de cette fameuse perte de crédit d'impôt-là aux provinciennes? Je vais faire mon nationaliste québécois pour deux secondes. Sous le Parti libéral du Québec, en haussant la frais de scolarité, puis en permettant un crédit d'impôt fédéral plus important, est-ce que ça veut dire qu'en quelque part, on a transféré de l'argent de Québec à Ottawa en faisant ce qu'on a fait là? Je sais que c'est très compliqué à comprendre pour le commun des mortels. Alors, comment c'est en français, mettons, pour moi, Éric? C'est que les libéraux, ils augmentaient, les frais de scolarité auraient été plus élevés, OK? Donc, ils augmentaient de 360 piastres les frais de scolarité. Tout à fait. Le crédit d'impôt du fédéral, il n'a pas bougé, lui. Peu importe le modèle, que ce soit les péquistes ou les libéraux, le crédit d'impôt du fédéral, il reste à 12,5 %. Oui. Donc, 12,5 % sur 2360, c'est plus d'argent que sur 2000, si on ne fait pas d'augmentation des frais de scolarité. Donc, au total, il y a une partie, il y a plus d'argent qui serait venu du fédéral dans le modèle libéral, alors que le modèle péquiste, il va coûter plus cher aux contribuables québécois. Est-ce que j'ai bien compris, M. Boivin? Bien, l'analyse que nous avons faite n'est contre des deux crédits d'impôt. Autant celui, le provincial, et le fédéral. Le fédéral, en effet, n'a pas bougé. Mais quand on fait cette démonstration-là, comme on l'a dit tout à l'heure, sur une facture hypothétique de 2000 $, et qu'on arrive à une équivalence de hausse de frais de scolarité de 18 %, ça tient compte des deux crédits d'impôt. Mais par ailleurs, vous avez raison sur un point, c'est que si on avait augmenté les frais de scolarité directement, on aurait retiré plus d'argent du fédéral, parce que le fédéral, sur le même crédit d'impôt, ce serait appliqué sur une facture de frais de scolarité plus élevée. Parce que le crédit d'impôt du fédéral, pour parler en français, il y aurait été de 300 $ dans le modèle libéral, alors qu'il est de 250 $ dans le modèle péquiste. Donc, il y aurait 50 $ de plus, ce serait venu du fédéral, par étudiant. Oui, je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais en effet, c'est plausible. Avez-vous fait cette démonstration-là à vos étudiants, M. Boivin? Pas en classe, mais on l'a fait sur les réseaux sociaux que l'on alimente au quotidien. Donc, on rejoint nos étudiants beaucoup par une page Facebook où on discute d'actualité, de fiscalité, d'économie. Comment ça a réagi? Et on a fait cette démonstration-là. Bien voilà, ça fait beaucoup réagir et ça a surtout beaucoup été partagé. Donc, ça s'est propagé beaucoup dans les réseaux sociaux. Essentiellement, certains ont eu comme réaction de dire, on s'est fait avoir un an plus tard, de façon déguisée, et surtout dans une optique qui intéresse beaucoup moins les étudiants. Quand on parle de crédit d'impôt, ça les intéresse moins. Donc, certains ont eu le réflexe de dire, on s'est fait avoir. D'autres ont monté au front en disant, c'est de la vieille nouvelle, ça fait un an que c'est connu cette chose-là. Et ça a été octroyé, sous-entendu par les étudiants, en échange d'une bonification du programme d'aide financière aux études. Donc, il y en a eu toutes les couleurs des réactions par rapport à ça. Il n'y a pas eu de réaction de la part de l'ancien gouvernement péquiste, M. ? Non, il n'y a personne ? Non, non, il n'y a pas eu de réaction. Ça n'a pas été retweeté par le PQ sur cette étude-là, j'imagine ? Il n'y a pas eu de réaction de politiciens, ni d'un côté, ni de l'autre. En tout cas, c'était un exercice extrêmement intéressant. C'est sûr qu'à Trois-Rivières, vous étiez peut-être un peu moins pris dans le phénomène du Corée Rouge, mais dans le centre-ville de Montréal... Il y en a eu à Trois-Rivières aussi. Oui, il y en a eu quelques-uns. Ça s'est pensé aux quatre points du Québec. Est-ce que là, vous allez inviter vos étudiants à revoir comment faire leur rapport d'impôt, M. Boivin, leur dire comment appliquer leur crédit d'impôt, comment aller chercher un maximum d'argent ? Est-ce que vous faites cette démarche-là avec vos étudiants ? Bien sûr, on le fait, puis j'ai plus l'âge que mes étudiants, parce que mes étudiants, ce sont tous les apprenants ou tous les intéressés par la fiscalité au Québec, non pas seulement ceux inscrits à l'UQTR. Donc, je dirais à tous les étudiants qui sont en onde en ce moment de bien se soucier de faire leurs impôts. Donc, même si cette année, on n'a pas d'impôt à payer, puis on pense qu'on n'a rien à retirer à faire un rapport d'impôt, c'est faux. Il y a beaucoup dans les deux régimes d'imposition, autant le fédéral que le provincial, il y a beaucoup d'allègements qu'on peut aller chercher, que ce soit la prime au travail, le crédit pour la TPS, le crédit pour la solidarité, le fameux crédit d'impôt pour frais de scolarité. Il faut produire un rapport d'impôt pour avoir droit au crédit d'impôt pour frais de scolarité. Au fédéral, il s'ajoute à ça des montants pour études, des montants pour manuels. Donc, il faut vraiment cristalliser cette information-là et cristalliser les crédits d'impôt en produisant la déclaration de revenus. Et le fait de faire ça va donner droit à des retours, des montants d'argent que les étudiants peuvent percevoir ou qu'ils pourront reporter dans des années ultérieures où ils commenceront à avoir des impôts à payer. Donc, j'encourage tout le monde à se soucier de produire une déclaration de revenus, même avec un statut d'étudiant et à peu près pas de revenus imposables. Je vous envoie mes documents la semaine prochaine, M. Boivin. Oh, OK. C'est infiniment de vous avoir parlé aujourd'hui, M. Boivin. Merci beaucoup, M. Boivin. Ça fait plaisir. Au revoir. Donc, Alain Boivin est prof au département de sciences comptables à l'Université du Québec à Trois-Rivières. C'est vrai que, tu sais, les crédits d'impôt, il n'y a pas grand monde qui s'intéresse à ça. Quand tu es travailleur autonome, tu t'y intéresses, par exemple. Juste pour votre bénéfice, chers auditeurs, on a demandé à Martine Desjardins de venir en entrevue, la nouvelle candidate péquiste dans la circonscription de Groux, de venir réagir à cette nouvelle-là. Mme Desjardins a refusé comme par hasard notre entrevue. Et c'est ça qui est bizarre dans cette campagne électorale-là. On a les deux carrés rouges en chef qui accompagnent Mme, je me promène avec des couverts de chaudron, je ne sais pas comment taper, comme chef Pauline Marois. Et on a Léo Bureau Blouin d'un bar et Martine Desjardins de l'autre, comme si le mouvement étudiant avait été récupéré politiquement à 100% maintenant par le Parti québécois. Mais quand on regarde les vrais chiffres, le PQ a fait exactement ce qu'il dénonçait du Parti libéral dans les rues de Montréal à grand cri. Et on se demande si toute cette espèce de printemps érable, comme ils aiment l'appeler, est-ce que c'était une machination partisane financée par les syndicats pour que finalement ça donne des bénéfices au Parti québécois. Aujourd'hui, il faut se poser la question, parce que de toute évidence, la crise étudiante n'a rien eu à voir avec les frais de scolarité, parce que le PQ ou les libéraux, les étudiants se ramassent avec une facture au réel après impôt de 1600 $. Que ça soit rouge ou bleu, c'est la même maudite affaire. Il faut que les gens soient au courant de ça. Quand M. Boivin nous disait sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui ont dit que c'est une vieille nouvelle, c'est de la vieille information. En tout cas, moi, elle m'est juste mâchée plus clairement cette fois-ci. Éric, je ne suis pas pour toi. Parce qu'avant, c'était théorique, parce que c'était des millions d'ici d'un bord, puis des millions de l'autre. Mais là, quand tu le ramènes à une... Pierre Duchesne, il ne me faisait rien comprendre. Non, non, mais il faisait exprès. On comprend aujourd'hui qu'il voulait noyer le poisson. Sauf que, quand on regarde ces chiffres-là, ben là, tu te dis, je m'excuse, mais Martine Desjardins, qu'est-ce que tu avais à chialer contre les libéraux? Ça s'a fait faux voyager. T'étais-tu en train de négocier une job au PQ? T'étais-tu juste ça? Le PQ est arrivé, ils ont acheté les élites, puis ils ont fait à croire au monde qu'il y avait quelque chose qui a changé, alors que les étudiants sont faits royalement, en bon québécois, fourrés. 91.9. Du M. Le midi. Avec Éric Du M. et Caroline Brou. Radio X.